salut à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien présentation aujourd'hui du connect 12 un produit de chez humanware le connect 12 une tablette très spéciale une tablette pas comme les autres on va tout de suite faire le déballage de cette tablette avec son support et vous allez découvrir que le connect 12 peut vraiment vous servir au quotidien pour faire énormément de choses merci de vous abonner la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait les amis et on va passer tout de suite au déboîtage du connect 12 présentation donc du connect 12 un produit qui vient directement du canada le connect 12 est une tablette très spéciale pour des gens très spéciaux c'est à dire pour nous les personnes malvoyantes qui vont avoir besoin de lire ça peut être un produit pour les professionnels comme les particuliers allez on ouvre tout de suite cette boîte de cette tablette très particulière alors on est sur une boîte rectangulaire avec en façade à droite la tablette et son support connect 12 en haut à gauche et humanware écrit cette tablette vous allez voir qu'elle a des fonctions assez impressionnantes voilà donc dès qu'on ouvre la boîte on tombe instantanément sur cette tablette de 10,1 pouces donc une tablette assez conséquente une tablette assez fine c'est une tablette propriétaire c'est une tablette développée par humanware une entreprise qui développe des produits pour personnes déficientes visuels cette tablette est assez design c'est une tablette qui tourne sous android mais dans un premier temps quand on l'allume on va tomber sur les paramètres propriétaires du constructeur et vous allez voir ces paramètres sont assez spéciaux donc voilà pour cette tablette qui est assez assez cool une tablette classique comme d'hab avec sur le côté droit quand on la met en mode portrait le bouton marche arrêt en haut à droite avec les boutons de volume c'est tout ce qu'on va rencontrer comme bouton on aura ensuite de la connectique on aura une connectique propriétaire le son est très bon vous allez voir quand on va l'allumer on pourra donc sauter du mode android au mode propriétaire c'est assez sympathique on continue donc notre petit unboxing alors une fois qu'on a enlevé la tablette on a un petit carton on va lever qui englobe d'autres choses donc la connectique propriétaire connectique murale donc bien sûr on a plusieurs embouts sans soucis on a simplement à faire glisser la connectique pour la france on la pousse et on peut ensuite brancher notre prise à la prise murale alors on rencontre différents embouts pour le canada et les états unis et ensuite on rencontre le câble pour transférer différentes données qui est donc un câble de type usb vers usb type c voilà donc tout ce qu'on a dans le package mais comme vous allez voir avec le connecte 12 vous avez de livrer une sacoche qui contient quelque chose de très particulier c'est le support du connecte 12 alors une fois que vous avez mis votre prise si vous voulez l'enlever par derrière il ya un tout petit bouton vous appuyez dessus et vous pouvez ré enlever la prise pour ranger correctement votre connectique vous avez donc une sacoche qui vous est livré avec votre connecte 12 et dans cette sacoche est renfermée le support du connecte 12 elle est donc multifonction avec vraiment plusieurs possibilités où mettre par exemple des papiers des documents des clés usb c'est vraiment sympathique on a vraiment énormément de poche alors le connecte 12 pour qui pour les professionnels j'ai dernièrement d'ailleurs mis en place un poste professionnel pour un kinésithérapeute tu avais besoin de lire beaucoup de documents et surtout les documents de ses patients qui lui sont envoyés à son cabinet donc des documents dactylographiés alors qu'est ce qui se passe dans cette sacoche alors dans cette sacoche on trouve ce support qui est complètement adapté au connecte 12 donc ce support est en métal et une fois monté voilà ce que ça donne alors ce qui va être appréciable avec ce support il est donc muni d'une poignée vous allez pouvoir transporter votre tablette à l'intérieur votre tablette va être complètement à l'abri des chocs puisque comme vous pouvez entendre on est vraiment sur un produit métallique qui va englober votre tablette et la protéger complètement alors pour le montage c'est tout simple vous n'avez qu'à ouvrir les deux pans du support et positionner votre tablette que je vais vous montrer tout de suite voilà donc au niveau du support on a donc un support complètement métallique ce support est très simple d'utilisation pour le déplier vous n'avez qu'à déplier la première partie celle qui se pose sur le bureau une fois que vous avez déplié cette partie vous avez la deuxième partie qui va venir en suspension par dessus vous pouvez le lever très très haut c'est entièrement réglable suivant l'utilisation tout est amovible donc c'est suivant l'utilisation vous devez en avoir pour numériser ici on va mettre le support de cette façon ensuite on va mettre comme je vous ai montré tout à l'heure les boutons marche arrêt et volume côté extérieur et pour insérer notre tablette dans notre support on va tout simplement la glisser sur l'arrière du support et une fois que l'on a glissé notre tablette écoutez ce qui se passe elle vient directement se clipser dans le support ce qui est assez intéressant d'ailleurs pour l'enlever on a un tout petit bouton à tirer vers nous ici la tablette sort de son encoche et on peut la défaire si on le veut très simple pour la remettre voilà quand vous avez terminé votre travail vous remettez donc au fond la tablette une butée la fixe vous redescendez le support sur le bureau et maintenant comme vous pouvez vous apercevoir on a tout un support métallique qui protège notre tablette on a comme une sorte de petite valise est toute simple notre tablette est entièrement protégée et on peut installer le système très rapidement ici j'ai posé ma petite valise est le système c'est rapide tout simplement on déplie ce qu'on pose sur le bureau on prend notre tablette on la lève et on a mis en place déjà notre système une fois que le système est mis en place pour allumer la tablette vous faites un appui de quelques secondes sur le bouton marche arrêt qui se trouve sur le côté droit et la tablette s'allume l'intégralité des menus du connect 12 dites moi en commentaire déjà ce que vous pensez d'un tel système de protection et de support on va donc voir ensemble toutes les fonctions maintenant du connect 12 c'est parti voilà donc tout de suite quand la tablette s'allume on entend carousel principal et on est positionné sur loop carousel principal alors on est positionné sur loop distance livre calculatrice calculatrice voilà les icônes sont très grosses et pour circuler sur la tablette simplement avec un doigt et on part à gauche ou à droite distance avec l'application distance vous allez pouvoir connecter une caméra en wifi et pouvoir faire de la vision de loin et ça c'est vraiment génial livre le mode livre 4 éléments ma bibliothèque sous menu recherche de livres sous menu parcourir les livres populaires sous menu parcourir les périodiques sous menu on va rentrer dans sous menu menu se connecter à bookshare deux éléments donc quand vous venez d'entendre on est sur les livres bookshare donc pas de problème si vous êtes abonné à cette bibliothèque vous allez pouvoir télécharger des livres sur votre tablette on peut voir donc apparaître le clavier comme d'habitude sur la sur la tablette lorsqu'on doit écrire des choses et on a tout en haut à gauche le bouton de retour qui visuellement est très accessible voilà pour les livres calculatrice 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 alors niveau calculatrice vous pouvez vous apercevoir qu'on est sur une très grosse calculatrice en mode inversé mais on peut changer ce mode si on rentre dans les paramètres on va tout de suite rentrer à l'intérieur donc deux boutons en haut à gauche un bouton retour et le bouton paramètres menu réglages mode standard on a le mode standard si je rentre à l'intérieur mode scientifique et le mode scientifique grilles couleurs du localisateur sous menu menu grilles huit éléments couleurs du localisateur rouge orange jaune violet cien comme vous pouvez entendre l'intégralité des menus sont vocalisés unité d'angle degrés sous menu unité top grilles mode accès rapide accès rapide si on rentre à l'intérieur accès rapide ajouter une application on peut donc ajouter une application du moment où vous êtes connue connecté à votre compte les dors axe application sur les applications on va trouver menu trouver une application deux éléments tout affiché on va pouvoir tout afficher tout affiché calcul calculateur calendars caméra comme donc à vous n'est d'entendre on a croire on pourra installer firefox google le google assistant on pourra vraiment tout faire contact durant distance doc download drive explorer gmail google en goût alors par exemple lorsque vous rentrez dans des applications spécifiques tout en bas on va retrouver les boutons spécifiques comme sous android et sur cette tablette vous allez pouvoir utiliser tollback livre maps messenger news news weather photo donc tout un tas d'applications que vous pouvez rencontrer sur une tablette classique android c'est pour donc mettre à jour votre appareil c'est il chez ça ou une recordeur vidéo voici donc bien sûr vous allez pouvoir faire de la vidéo de la lecture de texte aller sur internet web vous allez pouvoir tout faire avec cette tablette alors ensuite lorsqu'on part à droite de la loupe galerie on a donc la galerie photo réglages et on a donc l'aide on a même des tutoriels youtube et réglages et maintenant si on rentre dans les réglages menu réglages cet élément interface utilisateur sous menu interface utilisateur alors tout au bout on a des flèches qui nous indiquent des sous menus lorsqu'on rentre à l'intérieur de cet item on nous ouvre un nouveau menu par exemple menu interface utilisateur 7 éléments interface standard carousel sous menu langue du système français antoine et fer sous menu menu langue du système deux éléments configuration sous menu menu sélectionné langue 21 éléments allemand sous menu anglais arabe russe italien espagnol donc voilà vous avez entendu toutes les langues possibles français anglais arabe russe italien espagnol vraiment beaucoup de langues accessibles avec le connect 12 couleur blanc sur noir menu couleurs 20 éléments noir sur gris gris sur noir noir sur jaune jaune sur noir noir sur orange orange sur noir noir sur cyan cyan sur noir noir sur violet violet sur noir noir sur vert 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 sur noir donc comme vous l'avez compris ici tout un tas de couleur de fond de police de fond d'écran avec les polices qui s'adaptent suivant les pathologies visuelles cet élément couleur du localisateur rouge sous menu alors le localisateur c'est ce qui entoure chaque menu que vous voyez que vous voyez ici en gros sur votre écran luminosité de l'écran 60% on a donc le taux de luminosité bannière de bouton auto sous menu vibration de la tablette activé sous menu donc on était sur l'interface utilisateur audio audio menu audio 5 éléments paroles activé sous menu débit de la voix normal sous menu on peut donc activer la parole régler le débit de la voix son activé activer les sons de la tablette volume de la base 15 son de roc ocr système sous menu on a donc le menu système application sous menu sortie vers android on a une sortie possible vers android voilà et ici comme vous pouvez vous apercevoir on est sur une tablette entièrement classique on vient de sortir d' android et là vous allez pouvoir passer votre tablette à n'importe qui elle sera compatible avec n'importe quelle personne réglages allez on va se mettre dans le but principal de notre connect 12 c'est de faire de l' ocr de transformer notre tablette en une vraie machine à lire c'est parti on se positionne sur loop mode temps réel voilà je vous mets en très gros sur votre écran lorsqu'on a lancé le mode loop c'est à dire le mode ocr on a différents boutons on va donc pouvoir se servir de la tablette comme une vraie loupe comme un vrai télé agrandisseur avec ses deux touches pour pour augmenter ou diminuer le zoom voilà donc ici on peut voir sur la tablette que le texte est vraiment très gros on va pouvoir le diminuer on est donc en pleine page notre document se trouve sous la tablette et si je vous mets en très gros vous pouvez voir que le lissage de police est quand même très correct on a donc le système d'appareil photo le système d'éclairage ici j'ai éteint le système d'éclairage là je vais le rallumer tout de suite on voit une différence et ensuite on peut rentrer dans les paramètres contraste couleur sous menu contraste luminosité 100% contraste couleur de contraste mode temps réel autofocus déverrouillé voilà donc pour passer à l'océlère c'est tout simple vous positionnez votre feuille à l'intérieur du support votre tablette est en suspension au dessus de votre document ici on appuie sur l'appareil photo vue pleine page une photo a été prise lorsque votre photo a été prise vous avez donc les boutons qui ont changé ici vous allez toujours pouvoir agrandir mais maintenant vous avez un bouton play vous avez un bouton lecture et un bouton pour enregistrer votre document c'est parti pour la lecture m'humaine onomif leur réfrigérateur déborde de réactifs à la demande de l'état nous nous sommes équipés et on ne sait pas quoi faire de tous ces tests bien sûr on peut faire une play une pause on peut changer la colorisation du document en temps réel voilà on peut si on le désire comme vous voyez ici en gros sur votre écran changer le document à la volée avoir un document plein d'images il n'y a pas de problème on va relancer une numérisation c'est parti vue pleine page le document une fois terminé il vous propose de le lire tout simplement en vous mettant un bouton lecture c'est parti on peut circuler dans le texte simplement en faisant lever le texte avec un doigt et là vous vous êtes arrêté vous pouvez lancer directement la lecture 7% du pétrole planétaire sans compter la pollution sonore et les risques d'épanchement de carburant et si les voiles remplaçaient les moteurs pour propulser les bâtiments de fret c'est le pari que s'est lancé il y a 10 ans un groupe d'officiers de la marine marchande fédéré par le commandant de navires rouliers Michel Péry ancien capitaine du célèbre 3 Mabellem et initiateur de néoline voilà donc pour la présentation du connect 12 donc le connect 12 est une tablette spécialement dédiée aux personnes malvoyantes qui sont en poste de travail qui veulent avoir une machine à lire à la maison qui va leur lire n'importe quel texte une tablette qui tourne sous android une tablette qui peut être utilisée par tout le monde une tablette qui peut être utilisée par n'importe qui de la famille mais qui surtout est complètement adaptée aux personnes en situation de handicap sur vision et tech on est une chaîne spécialisée à ce niveau donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo comme d'habitude je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo